Vous êtes sur kesaku.com. Dans cette vidéo, nous allons voir, bon, voir, et nous avons choisi dix fautes d'orthographe courante. Alors, ces fautes d'orthographe, c'est le fruit d'une longue expérience et de fautes que j'ai rencontrées dans plusieurs copies très, très, très souvent. Première erreur. Les verbes qui se terminent par « e-l'e », donc de façon générale, la règle générale. Il y a, pour les premières personnes, par exemple, j'appelle, tu appelles, il appelle, l'exemple du verbe appeler, on double le « l ». Et chaque fois qu'on prononce le son « e », on double. Quand on prononce le son « e », on met un seul « l ». Nous appelons, nous renouvelons, nous rappelons, nous nous rappelons, etc. Par contre, il y a des exceptions de verbes qu'il faut connaître, comme le verbe « déceler ». Alors, le verbe « déceler », comme vous voyez sur la vidéo, « je décèle ». Alors, au lieu de doubler, on va mettre accent grave. Alors, il y a une série de verbes qu'il faut connaître. « Je décèle », « nous décelons ». « Je dégèle », « je gèle », « je harcèle », « je pelle », etc. Bien, il en est de même pour les verbes qui se terminent par « e-t ». Alors, le verbe « jeter », par exemple, « je jette », donc c'est pareil que pour le verbe « appeler ». Donc, la règle générale, c'est, on double le « t », « je jette » de « t », quand on prononce le « e », on double, quand on prononce « e », on met un seul « t ». Exemple, « je jette », « je jette », « je feuillette », etc. Alors, donc là aussi, il y a des exceptions qu'il faut connaître, comme c'est le cas du verbe « acheter », « j'achète », avec accent grave, « nous achetons », « insulter », bien sûr. Alors, le verbe « alleter », « j'allette », avec, c'est pas le verbe « allaiter », il ne faut pas bien entendu le confondre avec le verbe « allaiter », donc « j'allette », avec accent grave. Bien, donc, vous verrez les autres verbes, c'est-à-dire les exceptions, dans une vidéo faite pour ça. Deuxième erreur. Les verbes qui se terminent par « yé », « yé », « i-e-r », ou bien « nier ». Alors, les verbes « allaiter », par exemple, « nettoyer », « payer », « essouyer », etc. Alors, quel est le problème de ces verbes ? C'est quand ils sont conjugués à l'imparfait, le subjonctif, bien entendu, parce qu'il a pour la première et la deuxième personne du pluriel la terminaison de l'imparfait, donc une erreur que je vois très très souvent, c'est celle qui consiste à confondre, donc, comme on dit, nous nettoyons, c'est-à-dire on prononce comme le présent, et beaucoup de personnes omettent de mettre la terminaison de l'imparfait. Or, il faut utiliser l'y et la terminaison de l'imparfait à part, parce que je l'ai mise ici en rouge pour qu'elle soit plus claire. Alors, il en est de même pour le verbe, les verbes qui se terminent par « ier », « i-e-r », comme « étudier », « crier », « plier », etc. Donc, la même chose, on met le radical du verbe, puis on ajoute la terminaison de l'imparfait, c'est-à-dire on va se retrouver avec deux « i ». Bon, vous n'avez pas l'habitude de le trouver ou de le voir, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Passons au verbe qui se termine par « nier ». Donc, ici, quel est le problème ? C'est quand on prononce « gagner », il y a dans le « nier », il y a le son « i ». Alors, donc, souvent, des élèves ou des personnes se trompent, alors qu'il faut mettre « n » et puis la terminaison de l'imparfait. Troisième règle, encore une fois et mille fois et répéter, répéter l'accord du participe passé avec « avoir ». Bon, bien entendu, vous avez déjà entendu des milliers de fois, mais on le répète encore. Donc, ici, l'exemple. Les informations que j'ai recueillies. Alors, je fais exprès de prendre le « que » et « les » dans l'autre exemple. « Que » parce que c'est un pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct. Alors, donc, ça nous oblige à faire attention à l'antécédent, c'est-à-dire à quoi il se rapporte. « J'ai recueilli quoi ? » Les informations, c'est-à-dire que le participe passé va s'accorder avec le « COD » placé avant le verbe. La même chose pour la deuxième phrase. « Les difficultés, je les ai surmontées. » « Les » donc, « pronom personnel, complément d'objet direct. » Alors, automatiquement, ça m'oblige à faire attention au complément d'objet qui est avant et donc, on accorde. Quatrième erreur, celle qui consiste à confondre les homonymes. Alors, bien entendu, je vais rappeler quand même qu'est-ce que c'est que des homonymes. Deux homonymes ou homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière mais dont l'écriture est différente. Alors, je commence par « différent » qui est un adjectif et qui se termine par « T ». Et « différent » qui est un nom, avoir un différent avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire avoir un conflit, un problème qui oppose. Et donc, ça se termine avec « D ». Et ça, c'est une faute très, très récurrente. Même chez des personnes qui écrivent bien, donc, ils mettent automatiquement le « T ». Passons au deuxième. « Sensé » avec « S » et « sensé » avec « C ». « Sensé », c'est-à-dire qu'il y a du bon sens avec « S ». Et « sensé », ça veut dire « supposé ». Vous êtes censé venir à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes supposé. Et donc, « S » avec « S », c'est avoir du bon sens. Bien, donc, « bonheur », un état, et « se lever de bonheur ». Donc là, je pense que c'est bon, c'est clair. Alors, « COU », « COU », il y a « COU », la partie du corps qui s'écrit avec « COU ». Il y a « COU », le COU qu'on peut donner à quelqu'un. Et puis, le COU, combien coûte un produit ou je ne sais pas. Bien. Ensuite, regardez « R ». « R », on a l'air qu'on respire avec « sans E ». On a l'air qui est la surface. On a l'air qui est une période. Et on a « R » qui est le verbe « R » à la troisième personne du singulier. Bien, et qui prend, bien entendu, deux R. « Pair », alors « Pair », il y a une paire de ciseaux avec « E ». « Pair », un nombre « Pair », donc « sans E ». Et puis, le « Pair », bien entendu, vous savez ce que c'est. Ensuite, je vais un peu vite parce qu'il y en a plusieurs, mais je continue. Donc, « Cher », pas de problème, je pense. « Cher », ça peut être la couleur « Cher », la « Cher », la peau. « Cher », qui est proche d'une personne. C'est le féminin, d'ailleurs, de « Cher » aussi, comme nous avons vu dans le premier mot. Et puis, « Cher », une « Cher ». Une « Cher », c'est un poste qu'on peut occuper. Par exemple, obtenir la « Cher » de professeur à l'université. Bon, « Cours », alors « La cour », dans laquelle on joue. La cour de justice. « Cours », c'est le « cours », avoir un cours donné, un cours avec « S ». Et puis « Cours », la troisième personne du singulier, du verbe « courir ». Ou bien « Cours », l'adjectif « cours », le contraire de « long » avec « T ». « Date », bon, la date. Et puis, la date qu'on mange. « Délacer », « Délacer », ça veut dire enlever les lacets d'une paire de chaussures ou d'espadrilles. « Délacer », c'est se reposer, c'est enlever le stress. « Dessin », alors regardez, « dessin », ça aussi c'est une erreur que je trouve souvent quand il y a l'utilisation du mot « dessin » avec « E » et « N ». Alors, j'ai fait ça à « dessin », ça veut dire je l'ai fait avec un objectif, c'est-à-dire je l'ai fait exprès. « Dessin », bien sûr le dessin, le verbe « dessiner ». Alors, maintenant, des terminaisons inattendues. Alors, premièrement, on a des noms masculins qui se terminent par « E ». Eh oui, il y a des noms masculins qui se terminent par « E ». Exemple, avec « E », « athée », « caducée », « camée », « apogée », « musée », « mausolée », « trophée », etc. Donc, ce sont tous des noms masculins, mais qui se terminent avec deux « E ». Il y a aussi des noms masculins qui se terminent avec « I », « E ». Un amphibie, un génie, un incendie, un parapluie, un foie, un sosie, etc. Bien, des adjectifs au masculin qui se terminent par « E ». Alors, des adjectifs qui se terminent par « il », par exemple « habile », « débile », « tous ». Excepté « civil », « puéril », « subtil », « ville », « volatile ». Vous chercherez le sens dans le dictionnaire. Je ne veux pas expliquer pour ne pas alourdir la vidéo. Les noms féminins terminés par « U », qui ne prennent pas « E ». Par exemple, « la brue », « la glue », « la tribu », « la vertu ». Alors, c'est une liste, donc, exhaustive de noms féminins qui se terminent par « U » et qui ne prennent pas « E ». Bien, maintenant, des locutions figées. Alors, ces locutions, il faut les connaître parce qu'après « sans », ils ne prennent pas « S ». C'est-à-dire, ces mots qui sont précédés de « sans » ne prennent pas « S » dans ces expressions figées. Sans arrêt, sans crainte, sans exception, sans suite, sans cesse, sans délai, sans fin, sans conteste, sans encombre, sans pareil. C'est une liste de dix mots qu'il faut connaître. Les terminaisons en « O », donc, bien entendu, la terminaison des noms terminés par « O », donc, ils prennent « S ». Excepté sept noms qui font leur pluriel en « X ». Les terminaisons en « Aï », alors, pareil, les noms terminés par « Aï » prennent « S », excepté sept, qui font leur pluriel avec « A » « U » « X ». Exemple, un « Baï », des « Beaux », un « Corail », des « Coraux », « Soupiraille », « Travaille », « Ventaille », « Vitraille », etc. Donc, tous, ils font leur pluriel, ces sept font leur pluriel avec « A » « U » « X ». Les noms terminés par « Heure », alors, ils ne prennent jamais « E » à l'exception de quatre. Heure, beurre, demeure, leurre. Et leurre, j'explique quand même. Donc, leurre, c'est masculin, étant le nom masculin, on dit « un leurre » et « un beurre ». Donc, ça, ce sont des noms masculins. Donc, leurre, se leurrer, c'est se tromper. Ça vient du verbe « se leurrer ». « Heure » et « demeure », donc, ils sont féminins. Alors, attention aux homonymes de « foie ». Alors, bien entendu, on a déjà vu les homonymes. Mais j'ai fait exprès de laisser en dernier le mot « foie » à part. Pourquoi ? Parce que, aussi, ils présentent, donc, c'est une erreur qui est récurrente. Alors, on a « la foi » avec « o i », « le foi » avec « o i e », alors « la foi », c'est-à-dire la croyance, ce à quoi on peut croire. Le « foi », donc masculin, et puis, le nombre de fois, ça, c'est la fréquence. Les exemples, j'ai donné ici, bon, « j'ai foi en Dieu », c'est-à-dire « je crois en Dieu ». Je te répète plusieurs fois que je ne mange pas le « foie ». Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura permis de répondre à quelques questions. Et je vous laisse à une autre vidéo sur kazaku.com.